On est une région qui a connu une forte révolution industrielle. Une grande partie de son patrimoine a été bâtie au XIXe siècle et jusque dans les années 50-60. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de logements qu'ailleurs qui souffrent de non-décence, de problèmes d'isolation thermique et qui plongent du coup des ménages déjà relativement plus pauvres que dans les autres régions avec des charges importantes et des conditions qui les appauvrissent encore davantage. Malheureusement, l'ensemble du territoire est impacté par les phénomènes de mal-logement, mais on va constater plus d'intensité autour de l'île parce que la densité est très élevée et qu'on va voir se concentrer là les anciens logements industriels. On a aussi beaucoup de difficultés sur les littorales, notamment pour accueillir les jeunes avec des logements qui sont adaptés à leurs ressources souvent irrégulières. Et dans le rural, on a cette difficulté de pouvoir trouver un accompagnement adapté, mais aussi de pouvoir trouver de l'aide, du soutien pour sortir du logement. Sans doute les plus belles lois du monde, sauf quand il faut les décliner au plan local, elles ne sont pas adaptées. Et donc du coup, ce qu'il réclame, c'est plus de marge de manœuvre, plus de liberté pour pouvoir adapter ces lois au plan territorial. Parce que les initiatives au niveau des territoires, il y en a qui proviennent, je dirais, des citoyens, en solidarité vis-à-vis notamment des personnes qui sont mal logées ou qui sont à la rue, comme qui proviennent des collectivités. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut donner les marges de liberté nécessaires à ces collectivités-là et surtout les moyens en ingénierie et les moyens financiers pour pouvoir agir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –